Yo Koso Minasan, Sopik Desu, on se retrouve enfin sur Planet Coaster pour le Jardin Royal et nous allons découvrir tout de suite ce que nous a fait Matheus31 qui a eu la possibilité de refaire une nouvelle attraction. La bêta sort hier mercredi donc c'était dans 14 jours donc ce sera... attendez je regarde mon planning j'aurais mieux fait de le regarder avant ça aurait été plus intelligent ça a priori le 9 donc mercredi 9 novembre un truc comme ça donc il y aura plein de nouveaux joueurs et j'espère qu'il y aura plein de nouvelles candidatures pour le Jardin Royal ou ce serait chouette allez je lance le le parc et je vous retrouve tout de suite bon voilà le parc est chargé il est il est il est très très long il est très très long à charger ça commence à devenir ça commence à devenir délicat tout ça vous voyez mon compteur enfin si vous êtes sur pc en plein écran vous voyez mon compteur de fps là qui est enregistré il est en train de lutter il est en train de lutter j'ai mis j'ai mis en médium histoire de histoire comment dire de d'avoir de gagner quelques fps allez donc c'est tout là-bas vous voyez le l'attraction de Matheus et on va se poster hop on va se mettre dans l'aller clac 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 voilà je suis à peu près à la bonne hauteur on se met là est ce que je suis bon dans mes touches cette fois ci allez voici cette fois ci c'est bon alors on va relever la tête un petit peu quand même et on y go voilà donc Matheus qui avait pris un petit peu de temps pour faire son attraction et donc il n'y a pas de souci encore une fois je ne vous je ne vous mets pas la pression et j'attends les prochaines participations pour pour la suite on verra cette façon à la fin ce qui reste comme ce qui reste comme comme emplacement donc on va aller voir ça on va rentrer donc a priori à priori par là et là il ya une grosse une grosse entrée avec la petite tête de même heure les yeux qui brillent donc là tu as remis des murs qui nous a remis des petits murs histoire d'intégrer un petit peu tout ça ok nickel pas de souci on arrive et là on est dans une ambiance caraïbenesque comment ça ça se dit pas ça va allez tac je vais essayer de remonter un petit peu parce que voilà 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 on va y arriver on va y arriver à force donc voilà on se retrouve carrément dans un dans un petit village un petit village des caribes toujours les petites les petites lumières de Matheus donc là on a complètement changé d'ambiance on n'a plus vraiment l'impression d'être à d'être à versailles un énorme bâtiment ouais on a complètement changé d'ambiance ça c'est cool ça crée un petit ça crée un petit endroit faut que je finisse mes phrases le nombre de fois que je finis mes phrases ça crée un petit endroit assez assez sympa donc l'on a une bataille ils sont en train de tirer sur quoi d'accord une petite bataille pirate contrôler contre les anglais donc là du coup tu t'es fait plaisir tu as fait un peu de terraforming pour donner que tu avais de la place sur ce sur cet emplacement pour mettre pour mettre le bateau dans une dans une cric donc le bateau c'était une des seules une des seules attractions que je n'avais pas prévu de mettre mais bon Matheus voulait absolument absolument faire le bateau donc il n'y a pas de problème ça ça ne grévait pas l'ensemble du parc les autres créations donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc là on arrive on monte alors hop non perdu voilà c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué d'accord donc là on a encore de l'eau donc on est sur un pont tout simplement nous sommes sur un pont là c'est vrai que j'avais j'avais ralenti un peu tout ça donc là c'est classe c'est classe c'est classe plutôt intérêt à bouger en fait direct à la souris ce sera plus simple donc là donc visiblement oui c'est la sortie ok c'est la sortie avec le pont il est où le concert faut que je mette le son en 3d ok je n'en sais rien c'est pas grave allez on avance donc là superbe superbe bâtiment tout en tout en planche là mon pote je comprends pourquoi tu as pris un peu de temps mais qui a fait ça il a fait ça à la main planche par planche ah c'est la queue carrément parce que là c'est le petit bonhomme qui gère l'entrée d'accord c'est la queue ça au moins c'est une queue dans laquelle on ne se fait pas chier je vous laisse un peu admirer je vous n'avais pas forcément besoin d'entendre à chaque fois toutes mes conneries oh là là c'est brumeux tu me fais complètement chuter mes fps là avec les petits concerts et tout est sympa franchement c'est classe vraiment très très classe moi je veux bien des queues à des files d'attente comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci pour un peu on aurait envie qu'ils qui vendent des boissons là au milieu donc c'est une bataille dans un une sorte de saloon alors forcément n'est pas au far west mais mais dans l'idée c'est ça on a le on a les petits concerts on a les tables les tables de resto et on est là on a la baston les mecs ils sont complètement bourrés ils commencent à se tirer dessus dans tous les sens ça c'est marrant ça donc ça c'est l'espèce de taverne voilà c'est plus le mot pas saloon c'est taverne que je cherchais merci merci sopik voilà petite taverne donc là ce sont les clients qui n'ont pas qui n'ont pas payé leur dû allez on va continuer ouais j'ai un peu j'ai un peu coupé alors oui tu n'as pas fait de priority pass du coup c'est ça non tu aurais pu faire une petite priority pass coupé au milieu mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on s'en fiche on s'en fiche tout ça de toute façon on est complètement pété de thunes donc pas forcément en intérêt ok donc là on arrive ah oui mais tu as carrément fait un mur mais tout autour quoi tout tout autour de la traction ah ouais ouais t'es comme ça toi en même temps ça va ça va bien dans l'esprit donc donc pas de souci donc on arrive enfin un petit tour à l'extérieur parce qu'il y a eu toute cette fumée cette odeur de de poudre il faut bien un moment parti respirer donc on va descendre l'escalier ah je crois c'est un peu mieux à maîtriser finalement comme ça c'est plus facile donc on a le on a le comptoir monsieur qui nous regarde j'espère que c'est un automate dans la vie parce qu'un mec payé à rester comme ça toute la journée donc le petit comptoir et puis après on ressort encore de nouveau sur un petit balcon en tout cas ta file d'attente elle est super longue mais elle est complète les mecs ils sont ils sont au tac ils n'ont qu'une envie c'est de venir ah tu as même habillé en bois et tout là le le manège tu nous as fait les petits pilotis là c'est que la souille que la souille tout plein tout ça vraiment sympa alors tu as fait un mélange sur sur le côté tu as fait un mélange j'ai l'impression de terraforming et de rocher de l'outil de l'outil scenery quoi et là on est sur la plage et on voit l'entrée ok mon pc est complètement à genoux et là on arrive directement sur la petite entrée qui va bien ok super 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 oui c'était vraiment vraiment sympa alors on est arrivé c'était la nuit je pense qu'il ya un travail sur l'éclairage qui est assez sympa et oula voilà j'ai repris le voilà voilà c'est bon je sais plus voilà je sais plus où ça va alors tiens on va regarder un petit peu plus donc tu as fait plusieurs étages donc là c'est encore la bataille avec les avec les anglais il essaye de choper les anglais qui sont tout au fond là bas c'est ça ok le petit toit avec les planches qui se barre un peu en caillouette t'as passé un temps tu as passé un temps à faire ton truc là cette folie petite casquette je suis un petit peu le tour vous m'excusez je regarde un petit peu tout ça ok donc magnifique magnifique bâtiment bon a priori celui là tu pourras pas le mettre sur le workshop c'est dommage c'est dommage mais 6100 va falloir qu'ils augmentent la limite des workshops de manière assez assez conséquente quand même on va aller voir un petit peu les petits les petits détails donc là tu nous as remis le voilà le truc qui est préfabriqué et qui est animé donc beaucoup d'animation non lâche-moi toi voilà merci beaucoup d'animation tu as pas mal utilisé les il est quelle heure là je vais accélérer un petit peu hop hop tu as pas mal utilisé les anima machin là je ne sais plus comment ils les appellent les trucs animés donc les automates et puis le petit peu tout ça un peu d'effet d'atmosphérique et c'est vraiment c'est classe franchement c'est classe et puis encore une fois c'est vrai que le jardin royal a un style très très fort très prononcé de jardin jardin à la française mais vous êtes vous êtes complètement libre et puis on a encore une ambiance encore différente de ce qui s'est fait jusqu'ici là pour le coup on est c'est vrai sur une ambiance qui est prévu par le jeu c'est à dire que le mode thème le thème pirate est prévu par le jeu et du coup ça te permet d'utiliser pas mal de pas mal de d'animation en fait puisqu'elles sont sont stylisés forcément les animations donc ça te permet d'en utiliser beaucoup et ça devient ça devient tout de suite très vivant et très très sympa c'est pour ça qu'on a hâte qu'ils nous sortent plein d'autres thèmes parce que là thème pirate thème fairy tale thème c'est quoi le dernier il y en a trois non mince pas ça si c'est ça les plein de costeurs ah oui le thème thème contemporain quoi on va dire voilà c'est sympa mais bon excusez moi c'est sympa mais bon on a envie de on a envie d'autres thèmes donc voilà on voit le travail que tu as fait sur le sur l'éclairage un petit peu donc bah les petites basis les petites balises avec le petit feu donc ça c'est assez classe tu nous as fait le petit chemin éclairé avec ça et forcément de la lumière à toutes les fenêtres le temps que tu as passé mon pote le temps que tu as passé je te remercie d'avoir passé autant de temps j'ai envie d'aller faire quand même juste un petit tour à l'intérieur puis après on quittera simplement pour aller voir le la luminosité à l'intérieur voilà tu as mis des petites loupiottes un peu partout tu as mis le chandelier le petit poêle et tout assez c'est simple mais enfin c'est simple oui ce sont juste les petites lampiottes ça que je veux dire mais c'est c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa je suis admiratif devant vos vos créations vos créations je devrais pas parce que du coup vous me mettez à genoux mon pc voilà cause de vous je vais devoir changer de carte graphique ça va me coûter encore une blinde bon j'espère que ce jeu sera un petit peu plus optimisé on verra lors de la bêta mais sauf que c'est pas vraiment le pas vraiment l'objectif d'une bêta enfin de la sortie en tout cas du début de la bêta pardon l'optimisation se fait durant la bêta et non pas à la sortie de la bêta théoriquement après peut-être que du coup ils ont fait un petit effort un petit effort là dessus bon ça n'a pas changé inutile que je que je vous montre de toute façon je n'avais pas le je n'avais pas les parcs et puis enfin je l'ai eu j'aurais pu j'aurais pu l'avancer cette semaine mais j'ai vraiment manqué de temps donc je n'ai pas pu l'avancer et nous avons découvert la fantastique création de matthéus voilà il y a du sable qui a débordé là pendant les travaux mais ça c'est ça on fait des travaux et tout puis après les remblés les déblés de machin de travaux enfin pas les remblés justement les déblés on les fou n'importe où et on fait pas le ménage une fois que le chantier est fini ça c'est pas possible ça hein bon c'est classe c'est classe très classe je te remercie grandement mon cher matthéus 31 un parc qui commence vraiment à à être rempli à être très 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 rempli testing non overview sonnerie sans the queue is full ah mais vous vous foutez de ma gueule vous avez vu le hôte à l'essai 4 oh je peux mettre bien plus 4 4 8 je suis à combien là ouais c'est pas top 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 4 4 8 allez voilà mais qu'il n'a pas assez d'argent il a pété de thunes mais il a quand même envie d'en gagner plus je sais pas si j'en gagne au final on se lit profite oui ça va ça va très bien bon merci mon cher matthéus 31 encore une fois je rappelle c'est toi qui avait fait la toute première création qui est qui est ici une création assez sympa mais dans un tout autre style un style un petit peu plus un petit peu plus italien création assez assez classe donc il reste l'emplacement numéro 4 c'est vrai que j'aimerais bien qu'il se fasse histoire que la première partie du parc soit soit terminée et ensuite on attaquera la partie proche proche des bâtiments et puis il reste il reste encore tout ça à faire tout ça à faire mais bon j'ai l'impression que ça ne pourra être fait déjà qu'une fois que la bêta sera sortie donc une fois qu'il y aura plus de joueurs et puis une fois qu'ils auront un petit peu optimisé le jeu parce que là je suis en moyen je tourne à entre 10 et 15 fps c'est un peu c'est un peu violent quand même tout ça tout ça tout ça si je mets stop à priori je devrais gagner en fps ouais bah pas beaucoup bon allez je vous remercie d'avoir suivi cet épisode je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos sur planet coaster n'hésitez pas à rejoindre le groupe steam n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page facebook tous les liens sont dans la description il n'y a pas de souci là dessus et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao